Bonjour Maître, en deux mots, peut-on savoir ce qui vous a motivé à nous parler de ce thème aujourd'hui ? Il faut savoir qu'en Belgique vous avez une série de réseaux de prostitution qui exploitent des mineurs et contre lesquels les autorités ont beaucoup de difficultés à lutter et c'est cela que je veux mettre en lumière aujourd'hui. Merci. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, Mesdames, Messieurs, C'était une matinée de printemps où il faisait gris. Elle dansait, là, sur le trottoir, en soulevant lassivement sa robe légère. Face à elle, un homme, couché, sans abri, se réveillant de sa nuit passée sous les arcades d'un bâtiment. Face à lui, une enfant d'origine africaine qui lui vendait des services sexuels. Il n'avait pas plus de 13 ans. C'était son printemps à elle. Il était gris. Cette scène, j'en ai été témoin un matin en sortant du palais de justice de Bruxelles, à côté du palais, en pleine rue. Je n'ai pas su comment réagir. Alors je suis resté figé. C'est peut-être parce que je n'ai rien fait que, quelques années plus tard, quelques lectures après, je me tiens maintenant ici devant vous. Il y a un peu de catharsis dans ma plaidoirie. Et vous ? Vous, qu'auriez-vous fait ? Parce que j'en suis sûr, ici, tout le monde se sent évidemment concerné par les droits humains. Mais comment réagissez-vous lorsque vous êtes témoin en pleine rue de prostitution infantile ? À Bruxelles, les associations estiment à plusieurs dizaines le nombre de mineurs victimes d'exploitations sexuelles par un réseau nigérien. Les plus jeunes de ces enfants ont 11 ans. Simphorosa. Simphorosa est l'une d'elles. Peut-être est-ce la soeur, l'amie ou la voisine de cet enfant que j'ai moi-même croisé. Son histoire est relatée par la presse d'investigation. Tu verras. En Europe, tu pourras faire de belles études. Et avec tout l'argent que tu gagneras, sortir toute ta famille de la misère. C'est sans doute par des mots semblables qu'on a convaincu Simphorosa à partir pour Bruxelles. Était-elle totalement dupe ? Non, sans doute pas. Mais il y avait l'espoir. Il y a 14 ans, les pieds dans la misère, cela suffit pour prendre le chemin de l'inconnu. En posant ce choix, elle est devenue leur marchandise. Pendant leur traversée de l'Afrique, la plupart de ces jeunes nigériennes se font violer par leurs passeurs. Les seules qui y échappent sont celles qui sont vierges. On vendra leur corps plus cher la première nuit. Ouais. On a le sens des affaires chez les trafiquants. Arrivée à Bruxelles, Simphorosa sera mise sous l'autorité d'une proxénète nigériane, souvent elle-même ancienne victime du trafic. Et c'est seulement lorsqu'on la placera dans la vitrine d'une maison et qu'on lui ordonnera de danser pour attirer ses nouveaux clients qu'elle apprendra sa véritable activité. Métier ? Victime d'exploitation sexuelle. Salaire ? 10 euros la passe. Prie à payer si elle refuse ? Se fait rouer de coup. Et si elle dépose plainte ? La mort. C'est d'une danse macabre dont je vous parle ici. L'activité de ce réseau se tient en plein Bruxelles, dans un quartier connu, dans des rues qui sont connues, à côté du Parlement belge. Et que fait la Belgique ? Réponse officielle des autorités ? Priorité absolue. Priorité absolue, vous avez dit. Comment expliquez-vous que des enfants de 12 ans se retrouvent dans des vitrines en plein Bruxelles si c'est une priorité absolue ? Priorité absolue, vous avez dit. En janvier 2020, une mineure exploitée sexuellement a été libérée des griffes de son proxénète. Cinq mois. Cinq mois après que la police ait reçu les premiers signalements. A elle aussi, vous allez dire que durant ces cinq mois, elle a été une priorité absolue ? Juillet 2019, même chose. A deux reprises, la police bruxelloise est prévenue de l'exploitation sexuelle de deux mineurs. On place la maison sous observation, mais rien n'est finalement fait. La raison ? Manque de personnel pour une intervention effective. Non. Ce n'est pas pour l'instant une priorité absolue. Mais cela doit absolument devenir une priorité. Priorité morale, c'est une évidence. Légale, aussi. Je vous rappelle les obligations de la Belgique sur le plan international. Article 34 de la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989. Les États partis s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées pour empêcher que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui a trait aux droits à la vie privée fait également peser des obligations sur les épaules de l'État belge. Dans un arrêt Stubings contre le Royaume-Uni, la Cour de Strasbourg a rappelé ces obligations. Les sévices sexuels constituent incontestablement un type odieux de méfaits qui fragilise les victimes. Les enfants vulnérables ont droit à la protection de l'État sous la forme d'une prévention efficace, les mettant à l'abri de formes aussi graves d'ingérences dans des aspects essentiels de leur vie privée. Une obligation de prévention efficace. Non, la Belgique ne respecte pas ses obligations internationales. Le premier manquement est d'ordre légal. La loi est lacunaire, mal adaptée à la réalité du phénomène. Sur le plan de la répression, rien à redire. Les articles 380 et suivants du Code pénal belge punissent les proxénètes de mineurs et les clients de peine pouvant monter jusqu'à 20 ans de réclusion. On ne peut pas en dire autant du statut réservé aux victimes. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que Simforosa et ses sœurs de galère n'ont aucun droit au séjour en Belgique. Si vous voulez pouvoir les aider, il faut évidemment que celles-ci n'aient pas peur d'aller vers les autorités. La loi belge prévoit la reconnaissance d'un statut de séjour pour ces enfants, moyennant leur entière collaboration durant tout le processus judiciaire de poursuite des proxénètes. En d'autres termes, on fait peser sur ces enfants les mêmes obligations que sur un criminel à qui on demande de se repentir. « Monsieur le policier, je suis victime d'un réseau de prostitution et je cherche de l'aide. » « D'accord, mais vous devez tout me dire sur le réseau. » « Je n'ose pas. J'ai peur des représailles. » « Alors tant pis pour vous. » « Alors tant pis pour vous. » C'est ça la réponse à l'heure actuelle de la Belgique. Un chantage, oserais-je dire, du cynisme sur l'aide qu'on peut apporter aux victimes. Et je dois ici saluer la jurisprudence d'une juridiction française, la Cour nationale du droit d'asile, qui reconnaît à ses enfants un statut de réfugié pour les protéger. La Belgique doit d'accorder un statut de réfugié à Simphorosa. Pour combattre un commerce, il faut également combattre ses clients. Trop souvent, les clients de la prostitution infantile se replient derrière le fait qu'ils ignoraient que la jeune fille était mineure. Un exemple de cette problématique qui a été très médiatisée est celui de l'affaire Zaya, impliquant des membres de l'équipe de France de football et une jeune prostituée de 17 ans. Alors là, je sais ce que vous vous dites. Ça y est, le Belge a encore réussi à trouver un moyen pour s'en prendre à l'équipe de France. Mais non, c'est très révélateur du problème. Moyen de défense du joueur poursuivi ? Je ne savais pas qu'elle était mineure. Résultat ? Relaxer. Relaxer. Pour que les clients de la prostitution infantile ne puissent plus se cacher derrière cet âge qu'on ne connaît pas ou, plus vraisemblablement, qu'on ne veut pas connaître. Il faut une obligation positive dans leur chef de vérifier l'âge de la personne se prostituant. C'est déjà le cas aux Pays-Bas. Ça doit être aussi le cas en Belgique. Et je regrette, alors qu'encore vendredi, le Parlement belge a adopté une réforme du droit pénal sexuel belge qu'il n'ait même pas été question de cette obligation. Outre les lacunes de la loi, il existe également un manquement dans le chef de l'État belge plus insidieux, car plus difficile à démontrer en droit. C'est le manque de moyens alloués à la justice et aux services sur le terrain. Sous financement de la justice belge, c'est une réalité qui ne cesse d'être dénoncée depuis des années. Un chiffre éloquent. En moyenne, en Europe, vous avez 21 juges pour 100 000 habitants. En Belgique, on est à 13, moitié moins. Sous financement également des services de police. Face à cette criminalité toujours plus organisée, toujours plus puissante et toujours plus internationale, la police judiciaire belge est en sous-effectif. Je reviens à cet exemple que je vous ai cité il y a quelques minutes. Est-ce que vous vous rendez compte ne pas pouvoir intervenir pour une mineure exploité sexuellement par manque d'effectifs ? Et à ceci s'ajoute le fait que le phénomène de la prostitution d'adolescents est en pleine expansion en Belgique. D'après la fondation Child Focus, pour 15 signalements en 2015, vous en aviez 45 en 2020. Fois 3 en 5 ans. Malheureusement, le manque de moyens touche également les services d'aide aux victimes. C'est simple. À Bruxelles, vous n'avez tout simplement pas de service d'accueil pour les victimes mineures d'exploitation sexuelle. Il faut ce centre. Spécialisé dans cette problématique tout à fait spécifique, dans un lieu tenu secret, sécurisé, à même de protéger les victimes contre les représailles des réseaux. comment est-ce que vous voulez que ces victimes franchissent le pas si elles savent pertinemment que de l'autre côté, c'est le vide ? Alors, à ce manque de moyens, on m'opposera à l'évidence un balai d'excuses. C'est une question de budget. Un réalisme économique qui suppose de faire des choix d'opportunités. Je veux ici être très clair. Lorsqu'il est comme ça question d'enfant violé, on ne discute pas, on ne transige pas. L'État doit prendre ses responsabilités, il doit légiférer, il doit allouer les moyens en suffisance. Est-ce que tout ceci sera suffisant pour empêcher toute nouvelle simphorosa ? Non, sans doute pas. Le phénomène reste complexe et difficile à combattre, j'en conviens. Mais l'État aura fait ce qui est nécessaire. C'est ce que le droit attend de lui. Et vous ? Et moi ? Que devrons-nous faire la prochaine fois que nous serons témoins en pleine rue de prostitution infantile ? Établir un contact. Tenter le dialogue. Rechercher ensemble, sur Internet, en quelques clics, les services qui pourraient l'aider. Et si l'enfant fouit ? La plupart des pays européens mettent à disposition des formulaires en ligne de signalement de soupçons de prostitution infantile. Des call centers existent également. En Belgique, vous avez le numéro Child Focus, en France, le numéro 119, mis à disposition par le ministère de l'Intérieur. Car agir est aussi de notre responsabilité. Et demain ? Demain, nous aurons avancé. Et je ne peux m'empêcher pour clôturer mon exposé de vous citer ces quelques vers de Winston Churchill. Quand par est l'aube et qu'entre la lumière, devant nous, le soleil monte lentement. Oh, combien lentement ! Mais à l'ouest, regardez, la terre est illuminée. Je veux croire en cet espoir que les choses changent et que la prochaine fois que Simphorosra dansera, ce sera pour crier « Liberté ! » Je vous remercie. Merci, Maître. Merci. Merci.